Hello, hello les amis, bienvenue. Alors aujourd'hui, comme tous les jours, nous allons regarder vos énergies sentimentales, mais également celle de Chéri Chéri. Allez, c'est parti. Quoi de neuf pour vous les amis ? Ok. Ah, bon. Écoutez, en tout cas, moi je trouve que c'est plutôt positif. On commence par déjà l'as de Pentacle. On nous parle d'envie, d'envie de réussir, d'envie d'avoir un projet, d'envie de construire, l'envie de s'engager, l'envie aussi d'aller vers, d'être acteur finalement de sa propre réussite. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Néanmoins, attention, parce qu'il pourrait y avoir un obstacle à ça aujourd'hui. Il y a peut-être une personne qui ne veut pas forcément du bien, ne veut pas forcément vous voir réussir. Ça peut être évidemment, vous le comprenez, dans le travail, dans votre vie sentimentale, vraiment vous adapter en fonction de votre situation. Mais en tout cas, il est tout à fait probable ici que vous ayez une des personnes, une situation qui ne soit pas favorable à cette avancée pour vous. Bon, on va aller essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe. Ok, on a la grande prêtresse. Alors ici, il y a deux possibilités où effectivement, vraiment, vous le savez quoi, vous avez genre dans votre boîte, quelqu'un qui ne vous aime pas et qui essaie de vous mettre des bâtons dans les roues. Vous voyez un peu l'idée. Ça peut également être une peur, simplement. Et cette peur, elle peut très bien venir vous freiner, finalement, dans votre avancée, juste parce que vous dites, ouais, mais attends, parce qu'il y a machin-machine qui va peut-être venir gêner un petit peu ce que je veux faire. Alors évidemment, ça peut être également dans une relation. Peut-être que vous craignez que chérie-chérie, voie ailleurs ou soit tentée. Vous voyez, ça peut être également quelque chose comme ça. On vous invite ici à vraiment rester connecté à vos intuitions, à ne pas vous laisser envahir par vos peurs, parce que du coup, ça pourrait vous empêcher d'aller vers quelque chose de positif. Donc, on reste objectif, on regarde clairement les choses et on continue à garder son cap, finalement. Ouais, regardez. Alors, pour ceux qui sont concernés par cette guide en général, vous le savez, vous prenez que ce qui vous parle, vous l'adaptez à votre situation. Mais du coup, ici, il y a vraiment l'idée d'un duo, d'un duo sympa où on fait vraiment équipe. En tout cas, pour certains, certaines, ce qui est possible, c'est que ce trouble fait, ce soit la peur de se remettre dans un couple. J'ai souffert, j'ai morflé, c'est compliqué. Je préfère pas, je préfère me concentrer sur le travail, je préfère me concentrer sur mes finances. Vous voyez un petit peu d'idées, parce que du coup, de fait, l'engagement, le couple, ça me fait un petit peu flipper, parce que j'ai déjà eu des épreuves, quoi. Pour certains, certaines, ça peut être complètement ça. Donc, il va s'agir de passer le cap, réussir à surmonter un petit peu ça. On vous parle en plus ici d'un duo qui est fort. Pour certains, en plus, ce que vous voulez, c'est vraiment cet engagement dans un duo, dans un lien comme ça, amoureux. Et on voit bien que là, où ce sont vos peurs, parce que finalement, vous avez déjà eu mal, et maintenant, vous ne voulez plus trop, ou alors, il y a effectivement quelqu'un qui vient empêcher. Vous savez, ça peut être la copine qui dit, non, mais tu devrais le quitter, c'est mieux. Vous voyez un peu l'idée. Ou alors, ça peut être aussi, peut-être en face de vous, quoi. Le pote ou une personne, la famille, etc., de chéri-chéri, qui vient un peu faire pia-pia-pia-pia-pia-pia-pia. Ça, c'est sûr qu'on n'aime pas trop. Allez, on continue. Bon, ben, encore une fois, vous ressortez. Moi, j'adore, parce que la reine de bâton, vous avez vu, elle sort à tous les tirages, quasiment. Je trouve que c'est absolument incroyable. Bon, ben, voilà. Là, vous êtes encore dans votre énergie pleine de splendeur, qui est, j'avance, j'ai des projets, j'ai envie. Ici, on retrouve un petit peu cette énergie avec l'as de Pentacle. Mais vraiment, on voit que vous êtes quand même dans une dynamique de vous donner les moyens. Mais il y a un truc qui vient bloquer, un truc extérieur à vous ou intérieur à vous. À vous, évidemment, de l'identifier pour ne pas vous retrouver embêté. Ben oui, c'est ce que je vous disais. Donc, c'est plutôt peut-être des peurs pour certains, certaines d'entre vous. Encore une fois, vraiment, vous adaptez. Ça peut être quelqu'un d'extérieur au duo qui vient faire pia-pia-pia. Mais en tout cas, ici, vous, on sent bien que maintenant, la question de l'engagement, la question d'aller vers quelque chose de solide, ben, peut-être que vous n'y croyez plus. Peut-être que vous vous dites, ouais, c'est bon, allez, et puis encore échouer. Vous voyez, ça peut être un truc un peu comme ça. Ou alors, même sans parler d'engagement, aller vers une histoire. Oh là 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 là, ça fait un peu trop flipper, quoi. Franchement, vous avez versé suffisamment de larmes. Vous êtes un peu dans cette dynamique, vous voyez. Et c'est ça que vous craignez, en fait. Mais ici, la problématique, c'est que vous n'êtes pas complètement centré sur vous. C'est les peurs qui prennent le dessus. Et finalement, c'est clairement pas les peurs qui vont vous guider vers quelque chose de beau. Vous voyez ? Bon, allez, on continue. Bon, après, je comprends qu'on flippe un peu en soi. Ah ben, regardez. Avec l'ASDP, c'est vraiment l'idée de... Il faut trancher. Il faut trancher. Il faut dire les choses. Il faut être clair. Il faut, comment vous dire, être dans l'objectivité et dire les vérités qui doivent être dites éventuellement si vous êtes dans un lien. Ou exiger la vérité aussi. Si vous vous dites, ouais, mais peut-être que du coup, il y a un tel qui vient un peu perturber du haut, etc. En parler avec chéri-chéri pour comprendre, savoir et éviter de se faire des films, tout simplement. Évidemment, faut-il encore que chéri-chéri soit sincère et honnête ? Bon, ben, ça, c'est une autre problématique. On l'aura compris. Avec la roue de la fortune, ici, il y a aussi cette dynamique de se dire, bon, ben là, il faut y aller, quoi. Il faut du changement. Il faut... Comment vous dire ? Il faut réussir à avancer la meilleure des manières pour vous. Il faut aller vers une réussite. Parce que là, en fait, on voit, vous rêvez d'une réussite sentimentale. Moi, j'ai aucun doute là-dessus. Mais voilà, vous mettez ça un peu dans une boîte en disant, non, mais il vaut mieux être seul, etc. Et ça, c'est vos peurs, vous voyez ? Alors que je ne vous dis pas qu'il faut vous mettre tout de suite avec quelqu'un. Mais en tout cas, être dans l'accueil possible pour justement pouvoir accueillir une personne qui sera complètement cohérente avec vos besoins et vos envies. Et puis, si c'est juste une histoire, enfin juste, je me comprends, mais une histoire de trouble faite, eh bien là, il va falloir avec Chéri Chéri peut-être réussir à faire évoluer un petit peu les choses pour éviter d'être dans un cercle un petit peu négatif au niveau de votre vie sentimentale parce que vous, vous ne voulez plus trop y aller. Au final, derrière, ça pia-pia-pia-t'encore plus. Enfin, vous voyez un peu l'idée. Ok, bon, bah écoutez, on va tout de suite regarder les énergies sentimentales de Chéri Chéri. Encore une fois, en espérant qu'il ou elle n'est pas encore complètement bloqué parce qu'on en a marre. Allez, pour Chéri Chéri. Bon, bah écoutez, on a le 10 de bâton ici. Alors bon, bah Chéri Chéri, alors là, il est complètement envahi par le poids des responsabilités, les doutes, la situation, une situation qui lui pèse particulièrement. Et là, s'il ne lâche pas prise, il va craquer. Il ou elle, Chéri Chéri, vous avez compris. Ah, alors attendez, je l'ai vue, la carte, évidemment. Je vais la chercher, elle est tombée par terre. On a ici le 5 de coupe. Alors, on comprend mieux pourquoi Chéri Chéri est complètement envahi, finalement, par une énergie qui l'empêche d'évoluer et d'avancer. Parce qu'en fait, là, il ou elle a du mal, vraiment beaucoup de mal, à aller de l'avant. Il ou elle a tendance à regarder en arrière. Il est tout à fait probable que vous lui manquiez énormément. On va voir la suite, évidemment. Je ne vais clairement pas vous laisser avec ces deux énergies. Donc, on va aller regarder ça. Mais il y a un vrai manque. Il y a quelque chose du passé qui est là, qui pèse, qui est compliqué. Bon, ok, allez, on continue. Deux cartes. Ok, oh bah, et c'est fou parce que je ne sais pas si vous avez remarqué entre nous. Vous avez remarqué que quand il y a une carte qui tombe dans les énergies de Chéri Chéri, souvent, on a la même dans vos énergies à vous, au même endroit. C'est ça qui est intéressant. Bon, bah oui, il s'agit ici d'aller dire des vérités. Là, il va falloir dire les choses. Il faut que Chéri Chéri dise des vérités. Il faut que vous, vous puissiez dire des vérités. Et il y a vraiment cette dynamique de dire, bon, bah là, il va falloir que je mette de l'objectivité. Il va falloir que je tranche. Il va falloir que je me décide. Il va falloir que je dise où j'en suis. Parce que forcément, à un moment donné, ça devient compliqué. Ce qui fait qu'il y a peut-être des petits allées comme ça au niveau de son énergie. Attention toutefois, parce que pour Chéri Chéri, on pourrait être aussi toute cette partie sentimentale et très, très lourd d'apporter. Mais du coup, je coupe avec ça. J'ai pas envie de penser à ça. Donc, je vais plutôt me réfugier dans le travail ou dans des choses comme ça, vous voyez. Bon, pour certains, c'est plutôt il ou elle va venir, a priori, pour proposer quelque chose. Bah tiens, on se voit quand même parce que tu me manques ou quoi. Ou alors, peut-être même une surprise, un cadeau, pourquoi pas. Mais sinon, c'est vraiment, non, je ne veux plus penser à ça. Donc, je coupe et j'avance sur autre chose. Ok, on a la carte du monde. Bon, bah là, il y a tout qui lui pèse. Il y a tout qui est compliqué, il y a tout qui est difficile. Chéri, chéri, a du mal à sortir finalement de tout ça, quoi. Il ou elle voudrait bien aller vers quelque chose qui l'allège. Mais bon, tout est lourd. Et puis là, j'ai l'impression que c'est un peu sur tous les domaines de sa vie, quoi. Le sentimental, c'est pas foufou. Au niveau des boulots, il a peut-être plein de trucs à apprendre, des responsabilités, des machins qui commencent à lui peser. Bref, vous voyez, c'est compliqué un peu sur tous les domaines. Mais c'est pas possible, les cartons vus de tomber par terre ce matin. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Oh, je vais chercher l'autre qui est par terre. Ok, bon, bah dites-en que les amis, qu'est-ce que c'est que ça ? Chéri, chéri, retrouve à nouveau, parce qu'on le sait, il ou elle le perd régulièrement, mais à nouveau son cœur. Et oui, son cœur est encore en train de battre, parce que simplement, il ou elle n'est pas bien. Il ou elle se dit, non mais là, c'est ouf, parce que vraiment, j'y arrive pas, c'est compliqué, je sens bien que ça me fait de la peine, je sens bien que la personne me manque. Donc attention, parce qu'on voit bien qu'on peut avoir genre une coupure pour penser à autre chose. Mais en tout cas, ici, ça tourne, ça tourne dans sa tête, ça lui pèse de plus en plus. Et du coup, il y a quand même une idée d'action, quoi. Il y a quand même une idée d'agir, une idée de parler, une idée de dire les choses. Alors, ça peut être un peu fourbas, parce que je ne suis pas certaine, à 100%, que chéri, chéri, va débouler en disant, « Tu me manques, je t'aime, vite, vite, faisons-nous des bisous », je ne mettrai pas ma main à couper sur ce léger détail. En revanche, qu'il y ait un élan vers vous d'une manière ou d'une autre, ça, c'est possible. Mais de mémoire, il y avait déjà un peu ça hier. Mais je vous l'ai dit que c'est des énergies un peu genre du moment. Je sens bien que ce n'est pas forcément genre aujourd'hui, mais là, dans la semaine, vous voyez, je pense qu'il va y avoir des communications un peu dans la semaine. Oh bah oui, ouais, 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 ouais. Après, ce qui est terrible, c'est qu'il ou elle ressent, en vrai, un grand amour. Donc, on aime bien. Attention, encore une fois, si chéri, chéri, est en train de rompre avec quelqu'un d'autre, ça peut être vis-à-vis de l'autre personne. Je vous laisse garder votre discernement, vraiment, et adapter en fonction de la situation. Moi, je pars du principe qu'il n'y a que vous deux. Mais, en tout cas, ici, avec le valet de coupe, donc grand sentiment. Et puis, au final, ça couche d'une petite crotte de souris, là. C'est-à-dire que, quand on vient parler, quand on vient dire les choses, on ne dit presque rien. On ne montre pas vraiment l'ampleur de ses émotions. Bon, ben, en même temps, je ne vais pas non plus trop critiquer, parce que c'est toujours mieux que rien dire. Ah, voilà, 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 voilà. Ça nous manquait, une petite carte qui nous parlait de blocage. Bon, chéri, chéri, quand même, il se réfugie ou elle se réfugie dans des toutes petites actions ou des tous petits messages un peu ridicules. Encore une fois, ici, on voit bien qu'on a une immaturité émotionnelle, globalement, qui viennent, pardon, non, une, donc, qui vient, pardon, comment dire, bloquer un petit peu les énergies. Et oui, un vrai fort ressenti de manque, une envie d'aller vers, une envie d'aimer. Et, au final, quand il s'agit d'être au clair, ben, on dit, ah ouais, tiens, ça va ? Ou, tu veux boire un café ? Alors qu'en fait, le cri derrière ça, c'est je t'aime, tu me manques, mais ça, ça sort pas. Ça, ça sort pas, donc, on se fait pas de faux joies, les amis. On aurait bien aimé, mais bon, on fait avec ce qu'on a. Et bien, voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu aidé. C'est le cas, n'oubliez pas de la liker. Vous pouvez, évidemment, vous abonner pour être informé tous les jours de vos signes astraux, des énergies sentimentales de chéri, chéri, et des vôtres. Je vous souhaite donc une très, très belle journée. Et je vous dis à demain. Au revoir.